C'est à l'entrée du village d'Eth Ahmed, dit à Sert-Nshir, que les engins dégagent un vaste espace où sera exposée la dépouille de Hossein et Ahmed. C'est tout le village d'Eth Yahya qui sont mobilisés. 40 ans seront installés tout au long du chemin pour servir de l'eau et permettre aux visiteurs de se reposer. On sait que ce n'est pas facile. C'est toute l'Algérie qui va se déplacer en Kabylie. Nous sommes dans les montagnes, donc on essaie de faire avec. Boussaad, un des membres du défunt, nous développe la volonté de Hossein et Ahmed avant sa mort. Sa volonté est d'être enterré par sa famille et par les membres de son parti, donc les gens du FFS et les personnes de son village. L'enterrement aura lieu dans l'intimité au mausolée de Sheikh Mohandou Hossein, dans la même tempe que sa mère, décédée en 1983, dont il n'a pas assisté à l'enterrement, étant exilé politique. Si le Hossein paie à son âme, voudrait être enterré auprès de sa mère, au mausolée de Sheikh Mohandou Hossein. Et je pense même que c'est pour la simplicité qu'il a choisi cet endroit. Le 31 décembre sera le jour d'arrivée de la dépouille de Hossein et Ahmed. Une veillée de recueillement aura lieu au siège national du FFS et sera inhumée le lendemain. Le chef historique de la Révolution et de l'opposition sera ainsi enterré au huitième et dernier jour de sa période de deuil.